Coucou les filles, c'est Elie Chabie. En ce dimanche des Pâques, je viens vous montrer une petite commande que je viens juste d'aller chercher chez ma démonstratrice Charlène. Une petite commande Stump Enough, comme vous voyez. Donc c'est une toute petite commande et je lui ai fait en plus des achats, elle vendait quelques matériels. Donc je lui ai fait en plus quelques petits achats. Vous allez certainement entendre ma princesse Nora parce qu'elle vient juste de se réveiller de la sieste. Dis moi aujourd'hui la petite puce, le temps passe très très vite. Donc je vais vous montrer mon matériel et je reviendrai peut-être avec quelques petits tutos ou dans mes prochaines vidéos où j'utiliserai ce matériel. Je vous citerai justement ce que j'ai utilisé. Donc j'ai commandé ce beau carton. C'est la planche Insta Enveloppe. Elle s'appelle en fait Enveloppe pour pochette à poinçonner. Voilà. Enveloppée dans du papier bulle. Donc on va tirer ça. Je pense que vous l'avez déjà vu sur des vidéos. Moi je l'avais déjà et j'ai eu le malheur. Je ne sais pas ce qui m'est passé vers la tête de la revendre. Et franchement quand on voit les possibilités de cette planche. Donc elle se présente comme ça. Là c'est le mode d'emploi. Là c'est la grille des tailles. Donc vous avez des tailles en inch et des tailles en centimètres qu'on peut recoller par dessus. Donc en fait ils vous disent la taille du papier dont vous aurez besoin. Où il faut se placer pour poinçonner. Et la taille de la carte que ça va réaliser. Donc vous pouvez faire avec des enveloppes. Vous pouvez faire avec des bouettes. Des berlingots. Des nœuds. Des nœuds assez gros. Vraiment cette planche a une possibilité multiple. Donc c'est une méthode de poinçonnage ici. Et une méthode de rainure. Pour faire les plis. Et après tout simplement il faut plier et coller. Donc j'en avais besoin. J'ai eu l'idée d'en avoir besoin justement il y a peu de temps. Quand j'ai fait mon swap avec Kelly. Parce que je me suis dit dommage que je ne l'ai pas. Parce que pour créer justement les... Quand on fait des cartes assez épaisse en 3D. On peut faire avec cette planche vraiment une jolie enveloppe. Et avec vraiment une hauteur, une épaisseur assez conséquente. Et on peut faire vraiment des belles enveloppes. L'agrémenter d'un petit nœud par dessus. Et même avec ce côté là. Ça permet de faire le coin arrondi. Donc vraiment elle est superbe. Donc voilà ma planche. Donc j'ai commandé aussi. Donc elle était en promo cette semaine cette planche là. C'est pour ça que je l'ai prise en... J'ai commandé aussi deux perfos. Qui sont au nouveau catalogue. Quand je les ai vues franchement j'ai tout de suite crassé. Donc déjà il y a la perfo. Donc le classique parce que ça va faire réverbération. La perfo petit nœud. Donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le système. On peut les faire avec la planche instant enveloppe. Mais vraiment ça fait un... Ça fait un gros nœud. Un assez gros nœud. Celui-ci ça fait vraiment des tout petits nœuds. Comme les petits nœuds en tissu en fait qu'on voit. Donc il faut perforer deux fois. Dans le même papier ou un papier différent. En fait c'est plus important. Cette partie là se replie en deux. Se recourbe et se replie en deux. Ce qui fait le côté du petit nœud. Cette partie là c'est pour cacher l'endroit où on va coller le petit nœud. Le rassembler. Et cette partie là en fait se met en dessous pour former la base du petit nœud. Donc il faut perforer deux fois. Dans le même papier ou dans deux papiers différents justement. Ce qui donne encore un plus joli nœud. J'ai vu un tuto hier sur Youtube de Celia. Je pense que c'est Celia de Stampin'up. J'espère ne pas écorcher ton pseudo sur Youtube Café avec un petit nœud basique Donc ça m'a donné l'idée Pour en faire aujourd'hui Et j'ai vu aussi un blog D'une autre scrapeuse Qui forme des fleurs Elle perfore 3 fois, 4 fois, 7 fois Elle forme des jolies fleurs Qui font un peu comme les fleurs de papier cadeau Donc avec cette enveloppe là Et je pense qu'il y a d'autres Infinies possibilités justement De créer avec cette enveloppe là Avec, pardon, cette perfo là Donc ça fait un petit peu comme la perfo chouette De Stampin' Up Il y avait plein de possibilités de faire plein d'animals avec Donc c'est pareil Donc elles sont très lourdes mais elles sont super Très bon matériel les perfos de Stampin' Up Et l'autre perfo C'est celle-ci Donc elle s'appelle La perfo petit cœur je crois Elle s'appelle perforatrice bordure amoureuse C'est super non ? Donc elle est à 26,95€ Elle est assez chère mais franchement Je sais que chez Stampin' Up Ils font du très bon matériel Donc non seulement je vais avoir La partie découpée bordure Avec les cœurs ajourés naturellement Et en plus tous les cœurs Comme ils vont être perforés dans mon papier Tous les cœurs je peux les récupérer Donc soit pour les coller sur la même réa Si je fais une carte Soit pour Je vais les garder dans des petits pots Et je peux en faire des Des confettis pour mettre dans une enveloppe Dans une carte Shakerbox par exemple Donc je les trouvais vraiment super Et vraiment Sur ce coup-ci j'apprécie Stampin' Up Parce qu'eux qui ont toujours fait des Des perforatrices assez basiques De format assez géographique Là ils commencent vraiment un petit peu à évoluer Et Charlène me disait Qu'à Noël ils avaient sorti la même perfor Mais en étoile Et là sortir une perfor Qu'on peut utiliser dans le style Shami Franchement c'est super Tout comme la perfor petit nœud Quand elle est vraiment utilisable Un petit peu dans le style Shami Je trouve ça super Donc voilà J'avais acheté ces trois choses là Grâce à ça j'ai atteint le quota Pour pouvoir choisir un cadeau Dans le catalogue de célébration Qui terminait là je pense Ce mois-ci Je ne veux pas dire de bêtises Donc j'ai choisi le set de tampons Je crois que c'est 12 journées Dessus il y a un mot Joyeux anniversaire Il y a un gâteau Il y a une bougie Je l'ai commandé en anglais Je ne l'ai pas encore pour l'instant Parce qu'ils ont un petit peu de retard Avec toutes les commandes Qui ont eu lieu dernièrement Donc dès que je l'ai Charlène me rappellera Et sinon Donc j'ai eu deux planches aussi Donc là c'est dans le matériel de Charlène J'ai eu deux planches Qu'elle proposait de vendre Donc j'ai pris le set 12 douzaine Et je l'ai vu sur une carte Sur Google Images Et j'ai vu ce tampon là Joyeux anniversaire Écrit en assez grand Le tampon est assez grand Je pense que ça doit être celui-là Décrit avec différentes couleurs Donc je trouvais ça sympa Donc dessus il y a Joyeux anniversaire Il y a Joyeux Noël et Bonne Année Donc ça permet de faire des cartes Aussi à d'autres fêtes Pour la Saint-Valentin Pour les Pâques Il y a Bonne Fête Papa Et pour ma Merveilleuse Maman Donc ça peut servir aussi pour les fêtes Donc d'autres certains Que je n'utiliserai pas Mais enfin quand même Mille et mille merci aussi Ça peut être sympa Et je lui ai pris aussi Cette planche là Donc ça s'appelle le set C'est Tableau Noir J'avais déjà vu Et j'ai hésité à J'avais hésité à le prendre Et franchement Quand j'ai vu que Charlène le vendait Donc du coup je l'ai pris Parce que j'avais adoré Ce grand tag là Il est vraiment énorme Parce qu'il est ici Donc vous voyez la taille Il est vraiment énorme Et dessus c'est mis un petit quelque chose Pour quelqu'un de spécial Et je trouve qu'il fait un petit peu Style Shabby Et les étiquettes là aussi Ils font un petit peu vraiment Avec les feuillages tout autour Ils font un petit peu style Shabby C'est le grand jour Merci Mille fois merci Donc c'est super aussi Pour toi Franchement il est utilisable Sur pas mal de cartes Sur des paquets cadeaux Et je suis si heureuse Que tu existes Donc franchement Ça ça fait vraiment Un petit assemblage de cartes Qu'on peut mettre sur les Justement comme je le mette A faire des paquets cadeaux Maintenant je pense que J'enverrai des cadeaux aux copines Dans des enveloppes Ou des petits sachets De petits berlingots scrapés Et ça permet de finir Vraiment l'emballage du cadeau Avec une belle étiquette Donc voilà Tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui Donc je vais aller J'ai bien marché dehors J'ai fait mon sport J'ai bien marché Pour aller chez Charlène à pied Donc du coup Je pense que je vais pouvoir Me faire une petite pause Pour essayer d'attaquer Utiliser ma planche Et au moins les deux perfos Pour voir ce que ça donne Je vais mettre certainement Quelques images Des images sur ma page Facebook Si vous voulez suivre Je voulais aussi vous dire Que mon concours S'est terminé hier J'avais repoussé la date Jusqu'au samedi Parce que plusieurs personnes M'avaient dit que leur carte Est envoyée Mais je ne les avais pas reçues Donc là ça y est Je ne prendrai plus Des cartes au moins Pour mon concours Si j'en reçois d'autres Tant mieux Mais au moins pour mon concours C'est clôturé J'ai reçu 41 participations Donc je vous remercie Vraiment 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 beaucoup Vos réalisations Sont vraiment sublimes Je pense que je vais avoir Du mal à choisir Je me réserve encore La journée de demain Pour toutes les regarder Les mettre vraiment Toutes sur la table Et toutes les regarder à nouveau Et mon coup de coeur Mon choix se portera Sur une carte coup de coeur Qui recevra mon colis Il me reste à faire Une belle carte Pour la personne Qui aura gagné Et le colis partira Directement chez sa destinataire Si j'ai l'adresse Mais il me semble Que vous m'avez Pratiquement toutes Mise vos adresses au dos Sinon je redemanderai A la personne Et je voulais vous dire aussi Que je vais organiser Un autre concours Je ne vais pas vous en dire plus Jusque normalement Il démarrera aujourd'hui Le 5 avril Pour se terminer Le 5 juin Les personnes qui me connaissent Un peu plus personnellement Dans ma vie privée Auront certainement Une idée Sur quoi reposera Ce concours Je vous en dis plus Dans une prochaine vidéo A bientôt les filles Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada